Euro 2013, 18 juillet 2013. Dernier match de groupe B, l'Islande, 400 000 habitants, 15e mondiale, qualifié pour les quarts de finale. L'Islande a créé la surprise en gagnant contre les Pays-Bas et finit 3e du groupe B, qualifié directement pour les quarts de finale de l'Euro, en attente de son adversaire, la Suède ou la France. Que celui qui est allé à Reykjavik en vacances se lève ! Personne. Pas surprenant, l'Islande est une terre que les passagers transatlantiques aériens peuvent connaître, elle est dans un couloir aérien. Honnêtement, vous cherchez les coins à visiter. Encore plus les terrains de football. Il y a bien les bains chauds de Blue Lagoon, mais pourtant l'Islande a de vraies particularités. D'abord indépendante seulement depuis 1944 du Danemark et avec le plus ancien parlement au monde, en 930. Une femme premier ministre nommée en 2009 est la première à s'être mariée avec une femme. Le 13e IDH au monde en 2011, l'indice de développement humain, est pourtant le premier pays à avoir failli déposer le bilan avec la crise de 2008. Voyant son premier ministre dire à la foule que Dieu sauve l'Islande, la bourse ayant perdu 77% de sa valeur en une journée, le 14 octobre 2008. L'argent s'était envolé. Et le premier pays à être venu de l'enfer financier, présentant un taux de chômage de 5% et une inflation de seulement 2,7%, ce qui est un signe d'une monnaie forte quand on est unis et obligé à s'approvisionner à l'extérieur en payant avec une monnaie différente, faute de production intérieure suffisante. Un miracle à l'islandaise. Tranquillement, sans couper rire. Dernière traduction qui explique le lanc non compliqué, il n'y a pas de nom de famille. Chacun est appelé par son prénom, suivi du prénom du père et de la mention son pour fils 2 et dotir pour fille 2. C'est pourquoi le nom des joueuses islandais se termine tous par dotir. Le saviez-vous ? Alors l'islande joue au football sans que cela se sache, il y joue bien puisqu'elle est classée 15e mondiale. Pourquoi cela serait-il surprenant qu'elle gagne le 14e mondial, soit les Pays-Bas ? Non. Il faudra en savoir plus sur cette équipe qui est qualifiée pour un quart de finale de l'Euro au titre de meilleur 3e. Et dans ce cadre, peut-être l'adversaire de la France au même titre que le Danemark, si le groupe C donne le moins bon 3e des 3 groupes, c'est-à-dire une victoire de la France sur l'Angleterre et une victoire de l'Espagne sur la Russie. Possible. Les deux matchs ne manqueront pas de téléspectateurs, Danois compris. Dans ce groupe B, nous avons donc la Norvège 1ère, l'Allemagne 2e, mais qualifiée directement, et l'Islande 3e. Les Pays-Bas 14e sont définitivement éliminés. Le physique commence à jouer dans cet Euro. Trois matchs internationaux de rang en très peu de jours, pour des filles qui sont rarement professionnelles, cela commence à se ressentir. Les scores sont serrés, très serrés, les occasions rares. Les équipes dominées remportent souvent le match. La compétition est là. Ce soir, la France joue pour faire le meilleur total de points des 3 groupes. Il y a 23 joueuses, et toutes peuvent apporter le même niveau de jeu. Les matchs de préparation l'ont démontré. Alors, si elles doivent entrer, la France jouera ce match pour le gagner, sans le brader. Suivez les Français face aux Anglais 7e mondial, qui joueront leur tête pour cette dernière rencontre du groupe, le jeudi 20 juillet, à 20h30 sur Eurosport ou W9. Un beau match en perspective, le football féminin est un spectacle, ne le ratez pas.